Le tableau de l'artiste Jules Breton, une fille de pêcheur, agite les esprits. La France et l'Allemagne se déchirent cette toile. Pour comprendre l'histoire, il faut remonter le temps. En 1918, l'armée allemande s'empare de cette peinture qui était exposée au musée de Douai. En 2000, le tableau réapparaît en Suisse, mais la conservatrice du musée repère sa trace. Aujourd'hui, la peinture se trouverait en vente à Cologne. Le propriétaire actuel serait américain et refuserait de la vendre. Pour que la fille du pêcheur reprenne sa place d'origine à Douai, le musée lance une procédure judiciaire. Explication. Il s'agit d'un tableau qui a été commandé à Jules Breton en 1876 par la ville de Douai, qui a été acheté par le musée de Douai, assez cher à l'époque, et qui a été volé le 15 septembre 1918 par l'armée allemande qui évacuait les œuvres du musée hors de la ligne de front. Entre 1918 et 2000, on avait complètement perdu la trace de ce tableau qu'on considérait comme disparu. En 2000, il réapparaît à Zurich, en Suisse. Il nous a fallu du temps pour prouver qu'il s'agissait bien du même tableau. Entre temps, le tableau est parti aux Etats-Unis. Et donc le 12 mai dernier, de manière absolument inespérée et incroyable, j'ai appris donc que le tableau était en vente trois jours plus tard à Cologne, donc tout près d'ici.